La rue Cazenègre L'un des écrivains antillais les plus populaires Joseph Zobel est né en 1915 à Rivière-Salée en Martinique Dans une famille de travailleurs des champs de Cannes dans les plantations Diabla, son premier roman, est publié en 1942 Livre jugé trop engagé, il est interdit par les représentants de Vichy en Martinique En 1946, Joseph Zobel arrive à Paris Et s'installe à Fontainebleau, où il intègre un poste dans l'enseignement au lycée François 1er Puis il part à Dakar, rejoint la radio sénégalaise Où il dirige et anime plusieurs émissions culturelles Joseph Zobel vivait dans le sud de la France, où nous l'avions rencontré Et où il aimait partager son temps entre l'écriture, la sculpture Et une passion pour l'art floral japonais Si Joseph Zobel a merveilleusement raconté la vie rurale et la nostalgie de la Martinique C'est probablement grâce à un personnage central Qui a joué un rôle déterminant dans son existence Sa grand-mère Ma grand-mère avait pour ainsi dire C'était promis, avait pris la détermination, tout au moins De m'envoyer à l'école Alors que dans la plantation où nous vivions Eh bien, ce n'était même pas un usage D'envoyer les enfants à l'école Les travailleurs étaient sur la plantation Et travaillaient comme j'ai expliqué Comme je l'ai refrité Comme je l'ai raconté Dans la rue Casener Et leurs enfants, quand ils avaient un certain âge Quand ils pouvaient tenir un outil Ou même se tenir au soleil dans un champ de canne Et plus ou moins éloigné d'eux Ils allaient aussi travailler à la plantation Tandis que ma grand-mère n'a jamais N'a jamais admis Ce parcours Ce système Dès que quelqu'un Avait été à l'école un certain temps Et savait lire et écrire C'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait Analphabète Eh bien déjà, il n'avait pas la même vie Et que quelqu'un qui n'avait pas du tout été à l'école Quelqu'un qui n'avait pas eu tout à l'école Était à la merci de je ne sais quel destin De malédiction Le lycée Schellcher, à l'époque C'était Le lycée Des bourgeois Ou des petits bourgeois De la Martinique De France en particulier Mais de la Martinique J'étais J'étais Très certainement Le seul Garçon Issu De parents Travaillant dans un champ de cannes Qui se trouvait à l'époque Au lycée Schellcher A cette époque-là Il n'y avait pas Après le baccalauréat Il n'y avait plus Aucune étude Il n'y avait pas d'études possibles Il n'y avait aucun établissement Même aucun professeur Il y avait une commission des bourses Et vous avez des gens Des notables Et surtout des hommes politiques Des conseillers généraux Etc Qui attribuaient ces bourses Et bien entendu Ils commençaient par se servir eux-mêmes Ces bourses étaient d'abord adressées Décernées à leur fils Ou à leur fille Et puis alors parfois Si S'ils faisaient partie de la relation De quelqu'un Qui n'était pas Du même échelon Que Alors là Ils pouvaient l'appuyer Donner un coup de piston Comme on disait dans le temps Pour qu'ils puissent obtenir une bourse S'ils allaient faire des études Et si C'était des études Qui duraient au moins 4 ans J'ai Sans m'en apercevoir Commis L'imprudence De demander Une bourse Pour Aller au Beaux-Arts Parce que D'après la documentation Que j'avais pu obtenir C'était au Beaux-Arts Qu'on préparait On pouvait se préparer A la profession d'architecte Après je voulais Faire de l'architecture Parce que ça me disait Parce que Quand je lisais Des Des magazines Des revues La presse spécialisée Oui Ça m'émerveillait Alors je disais Tiens J'aimerais bien faire Des maisons Et des meubles Et ça a été un scandale Auprès de ces messieurs Du conseil général Il y en a qui se sont exclamés Mais les Beaux-Arts Mais qu'est-ce que Un nègre Va faire Aux Beaux-Arts Parce que Les Beaux-Arts C'était un lieu À une école Où c'était Des gens Dont les parents Étaient fortunés Pouvaient entrer Alors d'après eux Ils pouvaient entrer Et s'habillaient D'une façon Plus ou moins Extravagante Fumaient la pipe Etc Alors pour Quelqu'un De mon extraction De ma condition C'était vraiment Fou Et scandaleux C'est là Que je me suis mis A écrire La rue Cazenègre Et la rue Cazenègre Alors j'ai mis Avant deux ans Au moins deux ans Pour écrire La rue Cazenègre Et trouver un éditeur Et Par conséquent Ça a fait Un boom Si je peux dire La rue Cazenègre C'est le livre Que je me promettais D'écrire Quand j'aurais À peu près L'âge que j'ai maintenant Je regrettais De ne pas trouver À l'époque Quand j'étais À l'école De ne pas trouver Dans mes lectures Dans mes livres Des situations Des paysages Et des gens Qui Ressemblent À ceux Qui m'entouraient Que j'avais connu Et que j'aimais Et puis alors Avec L'enseignement Qu'on avait à l'école Qui était donné Dans une Pédagogie D'assimilation Et Même ceux Qui auraient écrit Qui essayaient D'écrire Eh bien Ils écrivaient Ils calquaient Pour aussi dire Ce qu'ils avaient lu Ce qu'ils avaient aimé Mais Mais jamais De la Maratini Même pas Ils n'auraient pas Du tout Ni créé Ni raconté Une histoire Dont les personnages C'étaient Des gens Les gens De la rue Le Fort de France Ou bien A plus forte raison Des gens Travaillant Dans des centres de Cannes Dans le village J'ai gagné Demain ta montre Mais oui Commence J'ai gagné Sous-titrage ST' 501